Abdelafid Alahoum bientôt éjecté du palais présidentiel d'El Mouradia. L'Algérie veut remplacer la Guinée pour organiser la Cannes. Crise algéro-espagnole, le gouvernement de Pedro Sanchez Creus s'éperte. Abdelafid Alahoum bientôt éjecté du palais présidentiel d'El Mouradia pour partir à l'étranger en qualité d'ambassadeur. Abdelafid Alahoum, l'un des conseillers les plus proches et influents du président Abdelmajid Tebboune, sera bientôt éjecté du palais présidentiel d'El Mouradia pour partir à l'étranger en qualité d'ambassadeur, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. L'ancien député de l'Assemblée populaire nationale entre 1982 et 1987, originaire de la Wilaya de Mzilla, Abdelafid Alahoum n'est plus dans les bonnes grâces du chef de l'État. L'ancien poste de receveur des contributions à Oran a fortement déçu Tebboune en raison de ses multiples dérives et abus de pouvoir dont il s'est rendu coupable en gérant plusieurs dossiers sensibles qui lui ont été confiés au niveau de la présidence de la République. Il est également reproché à ce conseiller qui se targuait d'être l'ami intime du président de la République ses interventions intempestives dans les affaires internes de plusieurs partis politiques comme le FLN ou des institutions publiques comme l'agence de presse étatique APS. Abdelafid Alahoum a également instrumentalisé ses fonctions auprès du chef de l'État pour parrainer plusieurs fonctionnaires et aux responsables en intercédant en leur faveur dans le but de leur obtenir des postes de diplomate à l'étranger ou des fonctions névralgiques au plus sommet de l'État algérien. Chargé officiellement des relations extérieures, Abdelafid Alahoum a outrepassé à maintes reprises ses prérogatives pour promouvoir les intérêts de son propre agenda personnel au détriment de l'intérêt suprême de l'État. Algérie par avait publié plusieurs révélations détaillées sur les agissements occultes et malhonnêtes de ce conseiller au palais présidentiel d'El Mouradia. Le prochain départ d'Alaoum de la présidence de la République pour occuper les fonctions d'ambassadeur à l'étranger est une forme de sanction qui a été prise à son encontre. Mais c'est aussi une voie de garage qui pourrait lui permettre d'éviter d'éventuels déboires judiciaires découlant de ces multiples dérapages. L'Algérie veut remplacer la Guinée pour organiser la Cannes. La Fédération algérienne de football a confirmé ce samedi son souhait d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025, après le retrait de la Guinée. Selon la Confédération africaine de football, de nombreux pays sont néanmoins intéressés. L'Algérie sera candidate à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 à la place de la Guinée, a annoncé samedi le président de la Fédération algérienne de football, FAF, Zephizev Jhaïd. La Confédération africaine de football, CAF, avait annoncé vendredi avoir retiré l'organisation de la Cannes en 2025 à la Guinée, qui n'est pas prête. L'Algérie sera candidate pour accueillir la Cannes 2025, a annoncé Zephizev Jhaïd qui s'exprimait lors du tirage au sort samedi du 7e championnat d'Afrique des Nations à Alger. Ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Abdelkader Sebgag a confirmé aussi la candidature de l'Algérie. Lors d'une conférence de presse tenue à la même occasion, le Sud-Africain Patrice Motsep, président de la Confédération africaine de football, CAF, a indiqué qu'une dizaine de pays étaient intéressés pour remplacer la Guinée. « Je peux vous assurer que nous n'allons pas choisir un pays qui n'est pas au niveau requis pour satisfaire à nos critères », a dit Motseph sans toutefois nommer ces pays. Le Maroc, le Nigeria et le Sénégal pourraient également faire partie de cette liste. La CAF a réuni samedi à Alger son comité exécutif qui a commencé à recevoir les nouvelles candidatures pour la Cannes 2025. Un responsable de la Fédération marocaine a fait savoir samedi que son pays envisage d'être candidat. « Aucun pays ne sera favorisé, pour organiser la Cannes », a toutefois affirmé M. Motseph. Crise algéro-espagnole, le gouvernement de Pedro Sánchez creux ses pertes Près de sept mois après le déclenchement de la crise entre l'Espagne et l'Algérie, les échanges commerciaux demeurent bloqués. Le changement de position de Pedro Sánchez sur le Sahara occidental coûte cher à l'économie espagnole. Selon le quotidien espagnol Vos Populi, entre juin et juillet, l'Espagne a perdu plus de 4,4 millions d'euros par jour de vente à l'Algérie. Pour juillet, plus de 127 millions d'euros de pertes sont enregistrées. Cumulées avec celles du mois de juin, elles dépassent les 234 millions d'euros, selon la même source. Le président du Cercle Algéro-Espagnol du Commerce et de l'Industrie, CIA, Jamal-Edin Bouabdala, a affirmé sur ce même média, cette situation de blocage. Il dément la normalité évoquée lundi dernier par le ministre des Affaires étrangères José Manuel Albares qui avait indiqué que les deux pays retrouvaient une certaine normalité dans leurs relations commerciales. Pour le président du CIA, rien n'a été récupéré. Le ministre ne sait pas de quoi il voulait parler. Hormis le gaz, il n'y a pas d'échange, a-t-il affirmé. En effet, entre l'Algérie et l'Espagne, c'est uniquement les hydrocarbures qui s'échangent, même si les volumes des importations gazières espagnoles reculent. Le GNL est stoppé depuis le mois de juillet, selon les statistiques du régulateur espagnol de l'énergie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.